Et bien salut à toutes et à tous ici Mkolo, j'espère que vous allez tous très bien, on se retrouve aujourd'hui sur The Labyrinth Game. C'est un jeu de labyrinth, c'est un prototype, attention, donc c'est une version démo que j'ai donc découvert sur Gamejolt. Alors c'est pas spécialement un jeu qui fera peur, mais c'était dans la catégorie horreur justement de Gamejolt. Et comme vous le savez, on est à la période d'Halloween, donc je vais essayer de faire pas mal de petites vidéos sur des jeux d'horreur. Donc même si celui-là ne fait peut-être pas spécialement peur, et bien on va essayer de s'amuser dessus et le découvrir. Je vais juste passer mon clavier en mode américain, hop, pour le WASD, et on est parti. Le but du jeu évidemment c'est de trouver la sortie, donc d'échapper au labyrinthe. Play, c'est parti, découvrons ça ensemble les amis. Oh, ça me plaît, attendez, non mais attendez. La musique n'est pas rassurante, mais les graphismes et la maniabilité est vraiment très jolie. Enfin j'aime bien, voilà, je tenais à le dire. Ok, alors. Ah oui c'est vraiment le labyrinthe, d'accord. Alors bon, du coup on va prendre toujours les chemins à gauche, vous connaissez ma technique, c'est toujours prendre les chemins à gauche. Tout le monde dit qu'il faut prendre les chemins à droite, mais moi je vais à gauche. Bonsoir, what ? Attendez. On est d'accord juste que je viens de faire un... Attendez. Ah on vient de là. D'accord, je pensais que ça changeait en fait l'environnement en fonction de comment on tournait, mais en fait non c'est bon. J'ai cru que je me faisais arnaquer en fait. Alors attendez, on reprend à gauche et on va aller à droite cette fois. Ok, des cailloux. Et ben je sens que ça va être compliqué. En tout cas la petite musique elle met bien dans l'ambiance, alors... Vous voyez ça me fait pas très peur, mais si ça se trouve il y a un screamer à tout moment qui peut surgir et je ferai peut-être pas le malin, mais... A tout moment ça peut mal se passer, mais... Bon. J'aurais mieux fait de noter, enfin de noter dans ma tête, ouais, par où je passe. Parce que... Vraiment je suis perdu. Je sais pas du tout où je suis. Je saurais pu retrouver le chemin de départ. Bon là pour le moment je longe à gauche tout le temps. Bonjour. Bon là on va partir sur un cul-de-sac, non ? Oh ! Attendez. J'ai trouvé. Non. Et ben je sais pas ce que c'est, mais je pense qu'il faut retenir cet endroit. Moi je pense que c'est la sortie et qu'il faut faire quelque chose pour que... Pour que ça s'allume, je sais pas. On croirait la porte des étoiles dans Stargate, pour ceux qui ont la référence. Enfin non, on croirait pas, mais c'est un peu dans le même délire. Je pense qu'il faut retenir cet endroit. Je pense qu'il faut retenir cet endroit et qu'il faut trouver autre chose. Il faut absolument trouver autre chose pour pouvoir allumer ce machin. Alors on va bien retenir que... Que pour le moment à chaque fois c'est vraiment un long couloir. Bon. Je vais essayer de retenir au mieux. Je vais essayer de retenir au mieux, je promets rien. Là on va partir sur un cul-de-sac, non ? Mais non. Il y a trop de chemin. Il y a beaucoup trop de chemin. Bonjour. Ok, cul-de-sac. Cul-de-sac aussi. Ok. Donc on vient de là nous. Cul-de-sac. On vient de là, donc je vais aller là. Oh là, c'est une grande salle. C'est une grande salle. Très bien. Tu sais, des fois j'espère qu'on tombe sur des cul-de-sac et puis je me rends compte que... Bah il y a des nouveaux chemins encore qui se sont créés. Enfin c'est incroyable. C'est amazing quoi. Comme dirait l'aricain. Ah, on peut sauter. Ça c'est bon à savoir ça. Oh là là. Il y a plein de cailloux, on ne peut pas les ramasser. Oh, c'est quoi ce long couloir de la mort là ? What the fuck ? Vas-y, je ne sais même pas où c'est que je vais. Bon là c'est des cul-de-sac. Ah, attendez. Il y a des répétitions de cul-de-sac. À mon avis il y en a un qui ne sera pas un cul-de-sac. Vous savez ce que je vais dire genre là ? Non ? C'est super chelou. Attendez, alors on va prendre ce chemin là. Oh ! Je viens de récupérer un truc. Alors je ne sais pas, c'est peut-être à placer sur la porte. Mais dans tous les cas, ça ne sert à rien d'essayer de la rechercher. Je crois qu'il en faut plusieurs. Parce que si c'est écrit x1, c'est qu'il y en a d'autres. D'accord. Eh bien en fait, il faut quand même bien chercher dans les cul-de-sac je pense. Je pense que dans les cul-de-sac on peut trouver des trucs intéressants. Bon bah du coup, il faut qu'on récupère ce genre de truc. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas combien il en faut et je ne sais pas où c'est qu'il faut... Euh, ouais ? Ça se passe comment là ? J'ai le droit de passer cette ligne ? Bonsoir. Oh là ! Et putain, ça me fait penser à The Forest quoi. Qu'est-ce que c'est ? Il faut que j'en trouve encore deux. Attends, l'autre il ne m'attaque pas. Il faut que j'en trouve encore deux et que je les place ici. Et là, c'est la porte qu'on a vue tout à l'heure. Et donc en mettant les deux, ça va ouvrir la porte. Voilà, ça y est, j'ai brain le jeu, je suis trop fort. Ok, donc il faut trouver les deux et puis il faudra retrouver la porte surtout. Sauf qu'il y a ce machin là et je ne sais pas ce que c'est. Je n'ose pas m'en approcher. Bon. Je ne sais pas pourquoi il va s'activer une fois qu'on aura posé tous les machins sur le tableau. Donc là, il faut qu'on trouve deux... On va appeler ça des cartes. On va appeler ça des cartes un peu comme les voitures avec les cartes pour ouvrir les voitures modernes, bien évidemment. On va appeler ça des cartes. Donc il en faut encore deux. Et je pense qu'une fois qu'on aura activé les deux, il y aura le machin qui va nous courir après. C'est d'une évidence. Et puis il faudra vite trouver la porte parce que normalement elle sera allumée. C'est bon, j'ai une carte. J'ai une putain de carte. Yes. Ok, j'ai la deuxième. Dans l'idéal, ce serait de trouver tout de suite la troisième. Voilà, ça serait plutôt pas mal. Ça serait plutôt pas mal. Eh, c'est sympa, hein. C'est sympa parce que, ouais, pour le moment ça se passe. Alors on a déjà eu ce cul-de-sac. J'ai vraiment l'impression que les machins, forcément, ils sont tous à l'opposé, tous les trucs. Donc c'est galère. C'est galère de ouf. L'ordinateur, pour moi, il est par là. Yes. Je suis un putain de monstre. Alors je sais où est l'ordinateur. Ça, c'est fantastique. Je vais mettre la deuxième tout de suite. Donc il en manque plus qu'une. Il manque plus qu'une carte. Ça va, mon pote ? Ce serait con que ça me tue si je m'en approche, tu vois. Donc je vais éviter d'essayer. Donc il m'en manque une. Donc là, c'est là où il y a l'ordinateur. D'accord, très bien. J'ai trouvé le portail. J'ai trouvé le portail. Donc là, il va falloir retenir. Il va falloir retenir le chemin à faire pour retourner ici. Mais par contre, il me faut quand même l'autre carte. Alors elle est peut-être là, d'ailleurs, non ? Non, elle n'est pas là. Il faut trouver l'autre carte en même temps de reconnaître le chemin. Donc ça, c'est incroyable. Donc pour le moment, c'est tout le temps le même chemin. Genre, c'est facile à reconnaître parce que c'est un petit peu long. Et alors là, maintenant, le prochain croisement. Comment je fais pour retenir ? À gauche, il y a un cul-de-sac et à droite, c'est la sortie. Attendez, je fais le chemin inverse. Tac, tac. Si je vais ici, on va à la zone principale ou pas ? Ah ? Bon, bah j'ai déjà perdu. Je suis déjà perdu. Cul-de-sac, il n'y a pas de carte. Putain, c'est impressionnant. Elle est où, la dernière carte ? Tu sais, en fait, c'est une démo. Du coup, il n'y a pas trois cartes. Je rigole. Mais là, on va aller à l'ordinateur. Ok. On a les trois cartes. On a les trois cartes. Donc, si je la pose, la porte va s'ouvrir. Mais je pense que le machin va nous poursuivre et nous attaquer. Donc là, on va essayer d'être méthodique. Il faut absolument qu'on retrouve la sortie. Alors, la sortie, elle est par là. Non. Pas du tout. La sortie, elle est par là. La sortie, elle est... Mais pas du tout. Mais merde. Non, attendez, ce n'est pas possible. Il ne faut pas qu'on se fasse enfermer, parce que le méchant, il va nous... Ah, elle est par là, la sortie. Tac, 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 tac. Et c'est ici, la sortie, d'accord ? Ouais, c'est là-bas, ok ? Parce que là, il y a un cul-de-sac. Ouais. Donc là, c'est la sortie, d'accord ? Donc, on va retenir tous les chemins qu'on va faire. Donc là, il faudra aller aller là. 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 On va essayer de trouver le... Ouais. Donc là, le long couloir, après on fait droite, gauche, droite, gauche. Et encore droite. C'est ça. J'essaie de retenir. Attendez, je suis une machine. On va terminer le jeu. On va terminer le jeu d'un coup, là. Donc là, on a le long couloir. Là. C'est bon, il est là, l'ordinateur. Il est là, regardez. Hop. Ok. Bon, maintenant, on va retenir le chemin avant de le faire, d'accord ? On va retenir le chemin avant de le faire. Parce que lui, il va me poursuivre, c'est sûr, 100%. Donc, on est là. On s'échappe par là, d'accord ? Là, attention, il y a une plaque. Je sens qu'elle va descendre. Donc, il faudra sauter par-dessus. Ensuite, là, on ira à gauche, droite. D'accord ? On va suivre ce chemin. Oh, et on est là ! Et j'allais tout le temps là-bas. Et donc là, on va suivre ce grand couloir. On ira à droite. Enfin, encore à droite. Là, ici, à gauche. Et là, gauche, droite. Droite, gauche, droite. Gauche, droite. Je suis très peu convaincu. Si, c'est là. C'est là. J'ai la sortie. Bah, j'aurais dû le faire. J'aurais dû le faire, en fait. Donc, on va faire le mi-tour. On vient de s'imprégner le chemin. Bon, on se le fait ou quoi ? C'est parti. On va mettre la dernière carte. C'est le moment fatidique. Let's go ! Exécute. Warning. EVH will reboot all lab systems and compromise security. The gate will become active during that time. Ah, du coup, voilà. Donc, la porte va s'allumer. Mais ça va être assez rapide. Alors, ok. C'est parti. C'est parti. On a trois minutes. Ok. On a trois minutes. Et, ok. Moi, j'ai... Oh là, ouais, d'accord. Bah, c'est parti. Moi, je ne cherche pas à comprendre. Oh, je ne peux pas aller là. C'est une blague. Attendez. Moi, je veux mon chemin. Attendez, attendez. Je connais le chemin. C'est par là. Oh, je ne suis pas bien, la vérité. Je me rappelle, je me rappelle. Non. C'est une blague. Je ne peux pas prendre mon chemin. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Par là. Par là. Par là. Par là. Par là. Oh, les mecs. Je suis un monstre. Je suis un putain de monstre. J'ai trouvé la sortie. Ah ! Mais non. Mais non. Mais que voulez-vous ? Alors, qu'est-ce qu'il y a, le YouTuber ? Alors, M.Kolo, il ne sait pas jouer aux jeux vidéo. Il est nul et tout. Bon, alors, d'accord. Je m'y suis bien pris à l'avance. Je me suis bien préparé à faire ça. Time, 27 minutes 47. Ah oui, quand même. Ah, je pensais qu'on aurait vu le temps que j'ai pris pour m'échapper directement. Bon, j'ai pris du temps, du coup, finalement. Ah, bah, je suis content. Thanks for playing the prototype. You can learn more about the idea here. Voilà, du coup, on peut un petit peu se renseigner, du coup, sur la création du projet. Bah, c'est franchement sympa. Bah, c'était... Eh, ça m'a angoissé, par contre, à la fin. Alors, forcément, c'est compliqué. C'est un labyrinthe, quoi. C'est vraiment très bien fait. Ça change des labyrinthes Minecraft un peu simples. Mais, putain, c'était quand même assez compliqué. C'était assez rigolo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce bleu. Essayez le jeu. Je mettrai, de toute façon, je mets toujours les jeux en description. C'est sur GameJolt, en général, que je les trouve. Et en l'occurrence, celui-là, c'était sur GameJolt. Du coup, n'hésitez pas à l'essayer. Parce que... Essayez de faire mieux que moi. Moi, j'ai pris 27 minutes 47. D'accord ? Essayez de faire mieux que moi. D'ailleurs, vous savez quoi ? Je vous invite à, du coup, essayer ce jeu. Et à m'envoyer un screen du temps que vous prenez à vous échapper du jeu. Voilà, vous me l'envoyez sur Twitter, sur Instagram, en message privé. Ou alors sur Discord. Enfin, bref, vous avez tous les liens en description. Donc, faites mieux que moi. 27 minutes 47. Bonne chance à vous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Rendez-vous pour de prochaines. Des vrais vidéos jeux d'horreur, du coup. C'est M.Kolo et puis des vidéos Minecraft, Madventure 2.0, bien évidemment. Ciao tout le monde !